Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Adrien, comme Florian l'a dit. On se connaît depuis 2019 que je connais Florian. Je l'ai connu à sa première conférence à Montréal, mais je n'avais pas d'argent parce que je suis un co-étudiant. Lorsqu'il m'a donné les montants de la formation. Mais par la suite, je me suis dit, non, il me faut ce gars pour pouvoir travailler avec lui. Ça n'a pas manqué, deux ans plus tard, je suis revenu le voir. Je n'ai même pas voulu réfléchir à deux fois. J'ai pris sa formation qui coûte la plus chère. Et c'est comme ça qu'en l'espace de deux ans, Florian m'a aidé à pouvoir passer le palier du 1 million de dollars en termes d'actifs, mais plus que ça, aller jusqu'à 2 millions de patrimoine actif en l'espace de deux ans. Donc, ça m'a permis aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, de pouvoir quitter mon travail parce que je l'ai quitté depuis le 1er octobre et me dédier exclusivement à tout ce qui est entrepreneuriat et investissement. Félicitations. Tu as déjà démissionné ? Oui, depuis le 1er octobre. Si tout le monde peut féliciter Adrien, félicitations Adrien pour son… C'est ce qu'on appelle la liberté financière. J'ai vu, je t'ai vu même vivre dans les voitures et tout. Là, je me suis dit « s'il ne travaille pas, c'est quoi ? » Non, c'est top, c'est top. Donc, c'est ça. Deux choses que j'ai appris de Florian depuis 2019. C'est la première des choses, c'est que pas d'excuses. Pas d'excuses. Pourquoi ? Si je me disais « j'ai encore le temps dans la vie », si je me disais « je suis trop jeune, j'ai le temps, je peux prendre du temps, je peux avoir le temps de jouer la vie », comme certains disent, ça devait me coûter plus de temps. Ça devait me prendre plus d'années pour pouvoir arriver à ce genre de résultat. Et la deuxième des choses, c'est que, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ai appris de Florian. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes juste à une seule chose pour atteindre le niveau que vous voulez obtenir dans la vie. Vous êtes juste à une seule chose. Et cette chose, c'est la décision. Une seule décision. Le choix de prendre un rendez-vous et que l'équipe de Florian vous aide, ou le choix de rester toujours dans la même situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et moi, j'ai eu cette chance-là, il y a deux ans, de prendre la décision de m'investir avec l'équipe de Florian pour pouvoir travailler avec eux. Parce que je me suis dit aussi que, au fait, tout ce qu'on a dans la vie, notre environnement, ce qu'on a en termes de résultats dans notre vie, c'est la résultante et c'est le résultat des choix qu'on a eus dans le passé. Aussi simple que ça. C'est la résultante des choix et des informations et des stratégies qu'on a appliquées dans le passé. Donc, ma question est celle-ci pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats, même si vous avez déjà une propriété familiale? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez aujourd'hui? Ça, c'est la question que je vous demande de répondre dans le chat. Si quelqu'un s'est dit aujourd'hui que je ne suis pas satisfait de qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en termes de résultats et que je veux aller un peu plus vite, quand Florian m'a fait le calcul de combien est-ce que je perds par année si je n'investis pas en immobilier, là, je suis rendu à 2 millions, lui, il est rendu à 10 millions. Je lui ai dit, dans 5 ans, si tu arrêtes d'évoluer, moi, dans 5 ans, je te rattrape. Aussi clair que ça. Je lui ai dit clairement parce que là, maintenant, quand il m'a fait le calcul sur 1 million, j'ai décidé d'atteindre le palier de 1 million. Mais là, j'ai envie d'atteindre le palier de 10 millions quand je fais le calcul de voir combien est-ce que je perds si je n'arrive pas à 10 millions. Et c'est ça qui me garde éveillé chacun d'un pour continuer à travailler. Et comme Florian l'a dit, ça ne sert à rien de prendre la formation si vous pensez que les résultats vont tomber du ciel parce que ça demande du travail. Mais l'avantage qu'on a avec Global Divers, c'est que toutes les informations sont déjà préparées. Il faut juste les mettre en application et passer à l'action. OK? Et une chose aussi, c'est qu'il faut préparer la prochaine génération. Tout est déjà créé sur la terre. OK? Il n'y a rien dans la vie que, mettons, vos enfants ou bien nos enfants ou bien nos frères et soeurs vont pouvoir créer qui n'existe pas. Donc, les biens immobiliers que vous allez pouvoir obtenir dans la vie, c'est pour la prochaine génération. C'est pour donner un coup de pouce à vos enfants lorsqu'ils vont venir. Parce que, dites-vous qu'actuellement au Japon, il y a des personnes qui travaillent jusqu'à 90 ans. Et plus le temps passe, plus la vie devient de plus en plus chère. Est-ce que vous voulez laisser vos enfants continuer à travailler jusqu'à 90 ans ou est-ce que vous voulez leur donner un petit coup de pouce dans la vie lorsqu'ils vont arriver sur la terre? Et moi, avec les stratégies que Florian va partager dans le VIP, j'ai déjà préparé ma retraite. Et j'ai déjà préparé un argent que j'ai mis de côté pour mes futurs enfants qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est fort ce que je viens de dire, ça. Tu es sur le slide, Adrien. J'ai déjà mis l'argent de côté pour ma retraite et pour les enfants que je n'ai pas encore. C'est fort. Je ne cotise plus au Rière. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il y a deux jours, j'ai eu une de mes proches qui m'a appelée pour me dire, Adrien, j'ai mon mari et moi, on a mis à peu près 45 000 dollars dans les Rière. Il y a deux ans, maintenant, ça vaut 35 000. Est-ce que c'est un bon investissement? Non. Mieux vaut avoir, comme Florian a dit, 50 000 dollars de crédit que d'avoir 10 000 dollars en épargne. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez le 10 000 dollars en épargne, lorsque vous l'utilisez, il ne revient plus jamais. Et la seule manière de revoir ce 10 000 dollars, c'est de travailler. Alors que le crédit, il n'est pas imposable, il n'est pas taxable, il n'est pas taxable et il vous permet de faire un gain de temps. J'aime voir le crédit comme un trajet à Montréal-Toronto. Un trajet à Montréal-Toronto en voiture, ça prend 5h30 et ça prend du gaz et ça prend de la fatigue. Si quelqu'un vient vous proposer, écoute, je prends un nom au hasard, je prends Aurélie par exemple. Je dis Aurélie, je te propose le même trajet, Toronto-Montréal ou Montréal-Toronto en avion. Ça va te coûter un peu plus cher, mais de un, tu ne vas pas te fatiguer, puis de deux, tu vas être confortable. C'est la même chose avec le crédit. Le crédit, c'est la même chose. Ça vous permet de gagner en temps. Parce que quand vous prenez 1h30 en avion, vous arrivez 3h en avance par rapport à la personne qui prend la voiture. Et la seule chose que vous payez un peu plus difficile, que vous payez un peu plus cher avec le crédit, c'est les intérêts. Mais lorsque le crédit est bien investi, ce retour d'investissement, vous le voyez absolument. Moi, par exemple, j'ai acheté mon premier condo, mon premier investissement, c'était un condo par confidence. J'ai mis 5% de mise de fonds. Je l'ai acheté un mois de janvier et un mois d'octobre, mon gestionnaire m'appelle, il me dit « Adrien, mon condo a pris 40 000 $ de valeur. C'est passé de 185 000 à 225 000 $. Et c'est du crédit que j'ai pris pour pouvoir investir dans ce condo-là. Donc, est-ce que ça a été un mauvais investissement ? Non. Pendant 8 mois, oui. Comme on a dit, l'investisseur les intéresse à la dernière des choses qu'ils regardent et c'est ce que j'ai fait. Lorsque ça a pris de la valeur, j'ai retiré le supplé qu'il y avait dans la propriété, j'ai repayé mes lignes de crédit, j'ai gardé 20 000 $ dans ma poche. Et puis, le condo, je l'ai gagné gratuitement, entre guillemets. Et c'est les avantages que le crédit peut vous donner. Donc, si vous hésitez encore aujourd'hui, je suis la preuve vivante que les accompagnements de Florian marchent. Et si vous voulez du changement, vous devez prendre de nouvelles décisions. Einstein avait dit, c'est la folie humaine qui permet de croire à l'homme que c'est en faisant les mêmes actions tous les jours qu'on va obtenir les différents résultats. Donc, si vous voulez avoir des différents résultats, une nouvelle situation, il faut prendre de nouvelles décisions. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est ce que je voulais partager. Dans tout cas, Florian, merci beaucoup.